Oui, bonjour, je suis Hamo, j'espère que vous allez bien ce soir. Salut tout le monde, salut tout le monde, il est lundi soir, il est 20h, c'est... Comme chaque fois j'allais faire une vanne, il est 20h, c'est l'heure des résultats, mais il va falloir que j'arrête avec cette vanne, la même vanne tous les soirs, ce n'est pas acceptable, bien évidemment. Bonjour Akme, bonjour la mécu douce, bonjour Dr Noc, bonjour Château Blanc, j'espère que ça se passe bien de votre côté, je vais juste une petite minute de fond, attention. Waouh, il faut baisser un peu ça derrière, voilà, comme ça c'est mieux, je pense que ça passe un peu mieux, voilà. Ah, lundi soir comme tous les lundis soirs, c'est aussi une réalité, il n'y a pas plus lundi soir qu'un lundi soir finalement. Donc j'espère que ça va, moi ça va, donc encore une fois, je suis toujours sur mon nouveau bureau, j'essaie d'adapter les écrans, là, parce que là j'ai le diaporama sur un écran et j'ai l'écran principal sur l'autre, enfin j'ai deux écrans à regarder maintenant, mais je ne sais pas comment très bien les disposer, donc l'écran de gauche est un peu caché par l'écran de droite, il va falloir que je... il va falloir que je mette tout ça un peu mieux, enfin, je vais voir ça plus tard. Déjà il faut que je me débarrasse de mon ancien bureau qui prend la moitié de la place dans mon salon, mais ça c'est une autre histoire, sinon moi j'ai passé unundi correct, j'ai rien fait, c'était bien, si ça j'ai rien fait, j'ai comptabilisé des votes minorines, je me suis levé à 13h, enfin le classique quoi, parce que je me suis endormi, enfin je me suis couché à 6h du matin comme un débile, mais bon c'est pas dramatique, c'est des choses qui arrivent quoi. Je vais juste baisser un peu le son au micro peut-être, hop voilà, parce qu'il est beaucoup dans le rouge, mais bon c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, c'est la 7h, n'hésitez pas à me le dire que je baisse un peu mon gain, parce que mon gain a l'air un peu élevé, peut-être trop élevé, je vais baisser encore un petit peu, voilà, bon, bonjour AP, bonjour MFIR aussi, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une semaine, alors déjà je vous mets le planning de la semaine qui arrive là, mais bon, bon bah, à partir de demain je pars en Normandie, donc de toute façon dans tous les cas je ne suis pas là pour streamer beaucoup cette semaine, à la fois parce que matériellement je n'aurais pas le matos en Normandie, mais aussi j'aurais sans doute pas le réseau, donc dans tous les cas, moi je ne suis pas là jusqu'à un petit moment, puis je reviens, rassurez-vous, je reviens dimanche à 21h, on fera un stream pour se préparer aux animés du printemps qui arrivent très bientôt, on va regarder les PV, on va regarder un peu les staff, on va regarder les studios, on va regarder un peu tout ça, on va regarder un peu ce qui arrive, je ne sais pas combien de temps ça dure, ça peut durer très longtemps, c'est vrai, donc je me dis parce qu'il y a quand même une quarantaine, cinquantaine de séries qui commencent au prochain printemps, voilà, donc il va falloir quand même que j'essaie d'organiser un peu ça, que j'essaie de mettre plus de priorités sur un truc, peut-être moins sur d'autres, on va voir, ça sera aussi l'occasion d'expérimenter une formule, bien évidemment, donc ça sera rigolo et intéressant, et ça voilà, toujours le planning, regardez, il est toujours là, le compteur de spectateur est toujours de retour, même s'il n'est jamais très fiable, là il m'indique 8 alors que, a priori vous allez un petit peu plus, je vais juste boire un coup, attendez, j'aurais dû boire avant de lancer le live, c'est-à-dire boire dès les 3 premières minutes, quand même quoi, l'un des minutes que j'ai regardé, ça doit être Kaguya Sama, saison 1, ah oui effectivement ça fait 3 ans, pardon, ça fait 3 ans, parce que c'était début 2019, la danse de Chika, etc, oui c'était, on veut petit chat dans la gorge, mais bon ça peut m'empêcher d'y aller, de temps que là il faut finir à 21h, mais ça devrait aller, ça devrait aller aujourd'hui, ah tu regardes en 2021, bon bah ça va, comme si c'était compliqué, comme si c'était nul de ne pas avoir maté l'animé pendant 3 ans, c'est pas dramatique quoi, on a tous nos priorités, parfois on aime juste les mangas, les animés ça nous intéresse pas, et bah du coup le stream manga il est là, le stream manga il est là pour qu'on parle de manga, donc on va parler de manga, donc on va parler bah des sorties manga de cette semaine, bonjour Lous également, les sorties manga de cette semaine, alors regardez-moi ça, 25ème édition, donc déjà ça fait 25 fois que, ça fait 5 lundis que je fais ça, donc ça commence déjà à faire un peu pas mal, donc bientôt on a de la moitié de 50, ça va être incroyable, surtout cette semaine il n'y a que 17 sorties, il y a un petit effet post-festival international de la BD, c'est vrai que la semaine dernière j'ai complètement zappé que c'était le festival de la BD, dans ma tête c'était la semaine suivante ou la semaine d'après, maintenant et la semaine dernière on a eu pas mal de sorties, parce que entre autres nous avons eu le festival international de la BD, donc pas mal d'éditeurs ont sorti leur gros truc, pile poil pour Angoulême, donc par exemple si Pika a sorti Blue Period cette semaine là, c'est aussi par rapport à Angoulême je pense, mais dans tous les cas voilà, donc cette semaine pas grand chose, peu d'éditeurs actifs, très très peu d'éditeurs actifs, par exemple on n'a pas de série Hachette cette semaine, on n'a pas de Pika, on n'a pas de Nobinobi, donc déjà rien que ça, ça réduit pas mal, le champ des possibles, on n'a pas de Kurokawa, on n'a pas de Kiun, on n'a pas de Glena je crois, enfin en gros les gros éditeurs ne sont pas présents cette semaine, donc ils restent un peu les petits, mais bon il y a quand même pas mal de Delcourton Cam et de Soleil comme d'habitude, mais en tout cas, let's go. Puis après derrière effectivement, tu vas pouvoir rattraper la saison 2 de Kaguya-sama, la Makudo, c'est vrai qu'elle est fantastique, puis du coup la saison 3 qui arrive en avril, donc ça va être fantastique. Donc voilà, 17 sorties cette semaine, donc on va être plutôt relax, on va prendre notre temps. Comme d'habitude, je rappelle la règle, on va commencer par les nouveautés, donc les séries qui démarrent cette semaine, ensuite on va regarder les rééditions, ensuite les one-shot, ensuite c'est les sorties normales, c'est-à-dire les tomes 7, les tomes 2, les tomes 5, les tomes 34, et puis on terminera avec les séries qui se clôturent cette semaine, où le dernier tome sort, et donc c'est le signal que vous pouvez vous acheter l'intégralité de la série, car maintenant vous savez combien de tomes exactement il y a, et vous pouvez tout lire d'un coup, ce qui pour certaines séries est plutôt pas mal. Bonjour à toi également, Oli-Eli, Oli-Eli, j'espère que ça va. Donc 17 sorties cette semaine, bah let's go, là on va pouvoir être tranquillou. Donc nouveauté de la semaine, il n'y a qu'une seule nouveauté cette semaine, et vous allez voir, c'est pas du récent récent, c'est du Fujimanga, c'est Captain Kane, une série en deux tomes de Samu Tezuka, donc je rappelle que Fujimanga, c'est cette maison d'édition qui est liée à Issan, et qui est spécialisée dans les vieux livres, dans les beaux livres, surtout sur des vieilles séries, entre autres c'est chez eux qui sortit par exemple Candy je crois, entre autres, donc c'est surtout des livres qui coûtent un peu cher, je crois on est sur 20 euros par exemple pour ce tome-là. Donc Captain Kane, depuis le début du 21e siècle mars, c'est devenu une colonie de la Terre, cependant les Martiens, premiers habitants de la planète, ont été exploités et persécutés par les humains. Dès lors, une haine séculaire s'est installée entre les deux peuples, Mamoru et le fils des Oshino, une famille de colons propriétaires d'une ferme aux abords de la ville d'Hadès. Rien que Désa, t'habites dans une ville, le nom c'est Hadès, tu fais oh, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une ville avec un nom un petit peu plus réjouissant, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus vivant ? Un soir de tempête de sable, il part à cheval robot pour accueillir sa cousine terrienne, Ken Minakami, qu'il n'a encore jamais vue et qui vient tout juste d'arriver sur Mars. En chemin, il est attaqué par des guerriers de la tribu Moro. Par chance, il est sauvé in extremis par un mystérieux garçon chevauchant un destrier robot remarquable. Avant de disparaître, celui-ci dit s'appeler Captain Ken. Forcé de rentrer chez lui, Mamoru découvre avec stupeur que Ken Minakami est arrivé entre temps. Fait étrange, la jeune fille ressemble à s'y méprendre à l'énigmatique Captain Ken. Tous deux pourraient-ils être une seule et une même personne ? C'est un pitch qui est extrêmement long, mais le principal... Captain Ken, ça date de quand dans la carrière d'Osamu Tezuka ? Parce que pour le coup, c'est vraiment pas un manga que je connaissais. De ce cher Osamu. Donc le dieu des mangas, tout ça, tout ça. Qu'à la base, c'est une série sortie quand ? 1978. Ah, c'est quand même un petit peu tardif dans sa carrière. Il est mort fin des années 80, donc effectivement. Il y a une belle édition de luxe au Japon. Je pense qu'on n'a pas eu celle-là, mais... Il est sorti en 2012 aussi, vous allez me dire. Du coup, Captain Ken à Max, c'est ça, Barbie et Captain Ken, bien évidemment. Mais en tout cas, le pitch est rigolo après, effectivement, c'est une série de Tezuka. Je ne suis pas certain que ce soit plus précieux, c'est plus connu, mais en tout cas... Résumé, Captain Ken est un manga qui nous rappelle la chasse d'or en Amérique. L'histoire se déroule sur la planète Mars. Waouh, c'est un résumé un peu intéressant. Est-ce qu'on a d'autres informations ? Non, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur Captain Ken. Si, c'est 28 euros le tome ! Excusez-moi, je vous ai dit 20 euros tout à l'heure. On est plutôt sur du 28, c'est un petit peu plus vénère. Et là, on me dit Japon 1960. Alors, ça doit être les autres tomes. Alors, du coup, le manga de tout date-il de 1960. Je me disais bien que le style de la couverture est peut-être un peu retro. Donc là, on est vraiment un peu début de Tezuka plutôt. Plutôt 60. Je pense que 78, c'est la date de sortie des tomes ressortis un petit peu plus tard. Donc là, on est sur les années 60, donc on est sur début de Tezuka. Donc si ça vous intéresse, c'est une période de la vie de Tezuka qui vous tente. Et si vous êtes plutôt intéressé par l'auteur, et bien voilà. Pour 28 euros, vous avez le tome 1 de Captain Ken. Au total, il y en a deux au total. Le suivant sortira en juin. Et la série est évidemment déjà clôturée. Puisqu'évidemment, le manga datant de 1960, il n'est plus en cours de parution. D'autant quand vous savez que Osamu Tezuka, spoiler, il est mort. Et un jour, il s'est levé et il est mort. Et c'est un peu tout en termes de sortie. C'est vraiment une semaine très simple. Sans Fujimanga, on n'aurait pas eu de nouveauté cette semaine. Donc ça veut dire à quel point on s'engage dans une semaine qui est vraiment très tranquille. Donc bon, cela étant dit, on va pouvoir parler directement des ressortis. Donc des Perfect Editions, des Star Editions, des 10 ans éditions, je ne sais plus. Et on commence par Eden, It's an Endless World, qui sort en tome 7. Eden qui est un manga de Endo Hiroki. Ça ressort chez Panini. 18 volumes au total pour l'édition simple. Donc j'imagine que la version perfecte aura un petit peu moins de tomes. Je n'ai jamais les chiffres exacts. C'est toujours une science un peu difficile, parce que j'ai toujours du mal à identifier les nombres exacts des éditions perfectes. En tout cas, une série qui avait fait un petit peu sensation en France au milieu des années 2000. Qui depuis était devenue très difficile à retrouver. Mais qui ressort chez Panini. Par donc Hiroki Endo, que vous connaissez peut-être également. Pour, 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 non. C'est vraiment sa série la plus connue. Après, je pourrais vous dire des noms comme Allrounder, mes gourous, ou Soft Metal Vampire. Mais on est, hélas, pas là vraiment pour ça. Je dirais bien Eden, mais pas la place de les stocker. Parce que ce point c'est des gros tomes. Ou alors vraiment t'as atteint la limite de ta bibliothèque. Après c'est aussi une possibilité. It's an Endless World. Attends, je vais juste regarder. D'ailleurs j'ai eu la semaine dernière, je l'ai dit fièrement, je crois, vendredi. Mais j'ai eu mon tome collector de Blue Période. Je suis très content. Très 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 plaisant. Les deux. Les deux. Ok. Parce qu'en fait je les ai jamais vus ces tomes là. Donc attends je regarde un peu. Déjà effectivement ils sont, j'ai pas vu, c'est 17€ les tomes. Donc effectivement. On est sur du 15 x 21. Effectivement c'est un peu plus, un petit peu plus large. Que des décisions beaucoup plus classiques. Atteindre la limite de sa bibliothèque c'est une réelle source de stress. Je fais dans le déni depuis un moment. Ouais moi ça va là pour l'instant j'en suis en mode. J'ai encore suffisamment de Billy pour ne pas avoir à mettre de double couche. Au bout d'un moment je devrais accepter l'existence de la double couche dans mes Billy. Et ça sera évidemment un moment, bon bah difficile. Mais j'ai vécu 4 ans à s'en retrouver avec une seule Billy. Donc je sais ce que c'est de vraiment bourrer une Billy au maximum. Hop. Ma solution est toujours d'acheter une nouvelle bibliothèque. Mais il faut le laisser passer. Effectivement c'est aussi une possibilité. Donc voilà Endless in the Endless World. Eden in the Endless World. C'est donc cette semaine pour le 7ème tome. Très jolie couverture par ailleurs. Avec marqué le chef d'oeuvre de Hiroaki Endo. Evidemment avec une lumière un petit peu bleutée. Ensuite nous avons toujours cette interrogation. Enfin c'est comme ce qu'Oden. C'est les rééditions de Midnight Secretary. Chez Soleil Manga avec le 3ème tome qui sort. Pour lui comme c'est des tomes un peu doubles. A mon avis il se pourrait que ça soit le dernier tome de cette réédition. Je n'ai pas grand chose de trop à dire sur Midnight Secretary. On avait un peu parlé au moment de la réédition du tome 2. On avait dans le chat un peu sur le mode. Bon bah c'est pas forcément l'oeuvre la plus connue de son autrice même. Tomo Umi est plus connue pour d'autres choses. Donc bon. Bon bah. Pas plus de choses à vous rajouter. Donc on va passer directement au tome suivant. Qui va être le tome 2 de Trèfle. Barclamp on avait présenté le tome 1. Mais pas si longtemps. Et a priori l'édition simple faisant 4 tomes. Je pense qu'il est probable que ce tome 2 soit aussi le dernier de cette réédition de Trèfle. Je vais juste vérifier. J'aurais peut-être pu vérifier avant bien évidemment. Mais pourquoi faire ça quand on peut prendre des risques. Trèfle donc c'est 4 tomes au total. Quelles éditions nous avons en VO ? Hop. Effectivement. Nous avons 2 tomes au total pour l'édition perfecte au Japon donc. Et bah voilà. Vous pouvez avoir l'intégralité Trèfle en 2 tomes. Chez Pika avec ses 2 tomes en édition. En édition 30ème anniversaire je crois. Un truc comme ça. Ce qui me fait évidemment piquer un petit peu. Parce que. Comment vous expliquer bien évidemment que. Savoir que certains mangas des années 90 ont 30 ans. Me rappelle que moi même j'ai 30 ans. Et je me souviens que c'était un manga assez difficile à trouver une période. J'avais un. J'avais une amie qui les cherchait à tout prix. Et qui les avait beaucoup de mal à trouver. 293 000 entrées pour Juzuki Zen Zero. Ça va. Ça va. C'était un bon chiffre. C'était pas mal. C'est pas trop mal. Ça fait un bon démarrage. Ça fait une bonne première semaine. Donc ça en prend en 5 jours. Ça fait autant voire plus que tout Your Name je crois. Your Name était autour de 250 000 en France. Donc oui effectivement. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Check les records un peu. C'est Dragon Ball. Enfin le truc à checker un peu. Je sais plus c'était quoi les premières semaines pour Pokémon. Pourtant j'avais fait un article là-dessus. Attends je vais retrouver les chiffres pour Pokémon en termes d'entrée. Alors attends. J'ai mis Néonville. Oui d'ailleurs je vous ai pas dit. Mais aujourd'hui j'ai sorti un article sur IT6. Entrée de cinéma. Voilà hop. J'avais mis qu'en première semaine. En première semaine un Ghibli par exemple c'était. Ça fait autant par exemple en première semaine que le Château dans le ciel. C'est un ressorti de 2003. Qui avait fait 222 000 en première semaine. Après il reste encore 2 jours. Donc il y a moyen qu'il arrive au niveau de Pogneau où du vent se lève. Avec de 250 000 en première semaine. Ce qui est pas trop mal. Et en termes de film à licence on était par exemple sur du 800 000 pour Pokémon le film. Et fort étrangement sur du 340 000 pour Albator Corsaire de l'espace. Souvenez-vous le film en 3D. Après ça pourrait être rigolo parce qu'effectivement ça pourrait être le numéro 1 du box-office des nouveautés de cette semaine. Et ça par contre c'est un peu nouveau. Oui il me semble que Pokémon le film à l'époque de sa sortie avait été promis de son box-office également. Pokémon le film c'était à l'époque vraiment de la pokémanie. Je me souviens vraiment que moi j'y suis allé un mercredi après-midi. On était que des gamins dans la salle. C'était incroyable. On avait mis l'ambiance de fou. On avait tous 9-10 ans. On criait tous Eren Jaeger et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. On enlevait nos chemises. On les jetait sur l'écran. On dansait et tout. C'était trop bien. C'était vraiment super. C'était le meilleur après-midi goûter qu'on a jamais eu de notre vie au cinéma. Le KB de Wistreham. Bien évidemment. Donc. Trèfle tome 2. C'est cette semaine chez Pika. Ensuite, nous avons les one-shots de cette semaine. En fait, j'ai un peu peur sur la slide suivante parce que j'ai bien mis les gifs. Ah non, 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 pardon. Ah, j'ai oublié de masquer. J'ai oublié de masquer parce qu'en fait, nous avons un one-shot cette semaine. Ah bah non, attends, 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 attends. Oh, j'ai fait une erreur. Erreur du joueur français. J'ai masqué la mauvaise diapo. Ah oui, j'ai masqué la mauvaise diapo, effectivement. Bah oui. Bah oui, non, non, voyons. Voyons enfin un mot. Quel sérieux, quoi. Bonjour RD, tu arrives au meilleur moment puisque nous allons évoquer le miel des jeunes filles en fleurs chez Nyo Niba. One-shot qui sort cette semaine chez l'éditeur spécialisé en hentai. Le Maruta. Maruta qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc je suis content de le voir arriver en France. Et donc oui, c'est un Nyo Niba le vent comme le premier hentai sorti en France qui est 100% lesbien puisqu'effectivement il est 100% contenu lesbien à l'intérieur. C'est de l'amour entre filles dans une... Après les cours, on va dire, dans un lycée campagnard avec une fille de Tokyo qui débarque et qui découvre la vie de la campagne, quoi. Maruta, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi Maruta. Maruta, c'est un auteur ou une autrice que je suis depuis 10-15 ans, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, mais je ne saurais pas, je crois que je n'ai jamais su vraiment son genre. Donc ouais. Oui, c'est une sortie qui me fait plaisir aussi chez Nyo Niba. Donc je pense que je vais le prendre car je suis... Car j'avais beaucoup aimé la lecture du manga dans les éditions. Parce qu'il est sorti chez Fakou par exemple, il y a un ou deux ans. Donc il est déjà un peu connu sur le marché français, bien évidemment. Donc voilà, c'est Maruta, c'est le miel des jeunes filles en fleurs. C'est une jolie petite histoire, c'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon et les scènes d'action sont plutôt bien faites. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Maruta, c'est un homme. Ah ok. Bah oui, j'allais dire oui. Enfin non, non, c'est... Ok. Ok. Donc voilà, le miel des jeunes filles en fleurs, c'est chez Nyo Niba cette semaine. Donc maintenant on va parler des nouveaux tomes cette semaine, avec je crois trois maisons d'édition différentes. Autant vous dire qu'on va pas être sur une grosse semaine, encore une fois je vous le dis, 17 sorties, donc on peut prendre notre temps quoi. On commence par chez Décourt en Cam, l'adaptation. Toto qui avait sorti une partie de son stand pour Nyo Niba au festival de la BD d'ailleurs. Ok. Qui avait sorti une partie de son stand. Euh... Ah d'accord, en fait il y avait une partie qui était dédiée à Nyo Niba, j'imagine. En fait comme ils reprennent un peu les éditions autour de Nyo Niba sans doute. De zéro à héros. Ok. Donc de zéro à héros, effectivement la référence à Disney est là, elle est présente. Donc voilà, Riffureta, donc l'adaptation manga du light novel du même nom, qui a été adaptée en animé avec succès comme vous le savez déjà un peu tous. Toujours cette classe de lycéens qui sont propulsés dans un autre monde, ils croient avoir un pouvoir pourri, en fait le héros il n'en a pas, en fait son pouvoir il est plutôt pété, etc etc. La couverture est plutôt jolie et on a rattrapé la parution japonaise puisqu'il y a également 8 tomes sortis au Japon. Donc on est sur une adaptation qui maintenant va commencer à prendre un petit peu son temps. Mais rassurez-vous si vous aimez beaucoup Arifureta et si vous n'avez pas le temps d'attendre il y a aussi cette semaine Arifureta Origine bien évidemment le tome 3. La couverture est beaucoup moins jolie. Mais c'est du coup lié à des persos secondaires de Arifureta j'imagine qui vont être développés via ce spin-off. Je ne connais pas très bien Arifureta, j'ai juste retenu le saxophone de l'opening donc je n'ai pas grand chose de très intelligent à dire sur Arifureta. Le mec à gauche est la sosie d'un servant de fait de grande rondeur. Il a un peu tous les servantes de fait de grande rondeur à la fois. Et la fille à droite, elle me rappelle plein de persos à la fois mais pas en particulier c'est un peu étrange. En gros c'est dédié si j'enlève le synopsis sur Oscar qui est un synergiste et Milady qui est l'identrice d'une ancienne magie divine descendante d'une famille nommée les bourreaux. Voilà j'ai droppé Arifureta à la moitié de la saison 1 quand il roule une pelle à une lolly vampire. Les lolly vampires évidemment c'est toute une lignée encore présente aujourd'hui. Une grande histoire, une grande vie. Ensuite nous avons un petit, un revenant, le tome 12 de Black Lagoon par Rei Hiroé bien évidemment. Le manga est toujours en cours de publication, ça fait un petit moment qu'il tient le coup mais il est toujours à un rythme très irrégulier. Mais il est là, je crois que c'est Rei Hiroé qui parlait, qui a toujours été un peu ouvert sur sa dépression. Entre autres il n'a souvent pas le moral pour travailler sur sa série, il est assez honnête et enfin il est assez ouvert sur la question, il parle de la question souvent et effectivement il n'y a que 12 volumes que ce soit en France ou au Japon. Je me souviens quand la parution avait démarré, c'est encore chez Asuka il me semble, c'était encore Asuka à l'époque, attends je vérifie juste, j'ai un vieux doute. Alors était-ce un des premiers mangas où c'était vraiment… Ah c'était par chez Kabuto avant, putain Kabuto, Kabuto, oh la la, Kabuto ça ne me rajeunit pas. Première édition qui est sorti en août 2004, ah oui effectivement. Oh putain, c'est un petit éditeur des années 2000, qui n'a pas fait long feu, Kabuto ils ont sorti, ah ceux qui avaient sorti Excel Saga, ceux qui avaient sorti Excel Saga, et une série nommée Diamond Slayers, ce qui est drôle. Je vous mets le lien parce que c'est vraiment un manga qui s'appelait Diamond Slayers, c'est pas la même chose. C'est comme la fauche, je suis tombé sur un comic américain qui s'appelait Diamond Slayer, mais je crois que sur la couverture c'était Jésus qui avait une épée en feu, etc. Donc vraiment c'était incroyable. Donc la Diamond Slayer qui est sorti chez Kabuto, qui est sorti Excel Saga, qui est sorti Rambo, qui a aussi, je crois, été repris par Kazé. Donc Kazé a repris 2 ou 3 mangas, c'est eux qui avaient sorti Crying Freeman, putain la vache. Donc ouais, effectivement. Donc voilà, c'est un vieil éditeur. Et donc effectivement, Black Lagoon, bah en 18 ans nous avons eu 12 tomes en France. Donc c'est vraiment pour… on se plaint avec Sayonara Zetsubo Sensei, un tome par an. Bah non, bah non non non, pas du tout. Donc voilà, Black Lagoon. Après, autant j'ai un excellent souvenir de l'animé, autant le manga j'ai jamais vraiment essayé. Donc je sais pas ce qu'il vaut, mais à mon avis, comme l'animé a quand même de bonnes bases, et même s'il est quand même bien dirigé par un bon réalisateur, je pense quand même aussi que les forces de l'animé sont aussi présentes un peu dans le manga. Bien évidemment. Donc voilà. Petit événement du coup, puisque cette semaine effectivement, comme vous l'avez constaté, tome 12 de Black Lagoon, c'est chez Kazé Manga. Ensuite, cette couverture, cette couverture, on va pas la laisser son temps parce qu'elle m'est mal à l'aise. C'est Hero Hero, par Akira Hiramoto, donc Akira Hiramoto que vous connaissez pour des oeuvres telles que Prison School et Prison School 0, mais aussi peut-être j'espère Me and the Devil Blues. Même si j'aime énormément Prison School, le vrai chef d'oeuvre d'Akira Hiramoto, c'est Me and the Devil Blues qui est un super manga sur Robert Johnson, qui est un des chanteurs du blues, un des paires fondateurs, un des piliers du blues. Et du coup, le manga Me and the Devil Blues suit sa vie très romancée dans les années 80 américaines. C'est un manga assez fantastique, mais qui n'a pas vraiment de fin puisque Akira Hiramoto travaille dessus, mais de manière vraiment très irrégulière. En France, il y a eu 4 tomes, il y a un cinquième tome qui est sorti au Japon en 2017, mais vraiment par surprise. Et puis derrière, il travaille sur des chapitres de temps en temps, mais Prison School a pris la majorité de son temps. Et puis il a sorti Hero Hero récemment, qui n'a pas vraiment beaucoup pris, qui s'est terminé au bout de 6 volumes, qui est toujours un peu dans le même état d'esprit que Prison School. Et là, autant Prison School j'aimais beaucoup, autant Hero Hero j'ai pas accroché du tout, je trouvais que ça allait vraiment encore plus loin, et ça a donné vraiment un peu… Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un peu de malaise déjà dans Prison School, mais il y avait un bon équilibre. Dans Hero Hero, on est quand même pas mal dans… on est quand même pas mal mal à l'aise, quoi. Mais bon, déjà quand tu vois cette couverture, tu fais « Akira Hiramoto ». J'espère juste que c'est toujours Florent Gorge à la traduction, parce qu'il avait fait un travail incroyable sur Prison School et sur Hero Hero… Florent Gorge, il n'est pas mauvais quand il s'agit d'adapter des vannes souvent. Bon, c'est un de ses points forts je trouve… Voici, voilà ! Ensuite, nous avons Sido chez Panini, j'ai l'impression de présenter un tome toutes les deux semaines, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un tome tous les mois, puisque Panini rattrape un retard qu'ils ont accumulé depuis quelques siècles et demi. Donc effectivement, Sido a part de Tomu Takahashi sur cette histoire de deux enfants qui vivent au milieu du 19ème siècle japonais, qui doivent survivre au milieu de ce Japon en pleine transformation. On voit qu'un des deux frères passe dans le Shishangumi, il y a des samouraïs, etc. J'ai vu que le prix de l'attraction était allé à Blue Period… Ouais, effectivement… Ouais… En vrai… Ouais… En fait, c'est un choix qui me paraît surprenant dit comme ça, parce qu'en fait, quand j'ai lu le manga, j'ai jamais eu le sentiment que l'adaptation était ouf, tu vois. Autant il y a des mangas où je les lis et je vois que l'adaptation est vraiment sublime. Encore une fois, les prix Konichi, j'ai souvent cette impression, je crois qu'on a déjà discuté, que souvent ça récompense mine de rien mieux les mangas qui sont déjà bien écrits de base. Souvent, t'as juste à traduire correctement un manga très bien écrit et t'es déjà bien placé pour le Konichi. Après, effectivement, on ne peut pas comparer par rapport à la VO, mais en termes de style pur, ça ne m'a pas transcendé. Elle est très bien, la traduction de Blue Period, mais je pense qu'encore une fois, c'est un peu l'oeuvre aussi qui est bien mise en avant. Après, je suis toujours content que Blue Period ait un prix. Donc voilà. Donc c'est pour là, pour Sidoho, après il y a toujours un bon travail et tout, mais c'est juste que, par exemple, il y a d'autres séries qui m'ont un peu plus marqué en termes de traduction cette année. Puis après, il y a toujours aussi un peu dans le Konichi le problème qu'il y a pas mal de séries populaires qui ne seront jamais dedans. Parce que quand même, si tu traduis magnifiquement bien un shonen, ça ne sera jamais considéré forcément comme excellemment littéraire. Voilà, je regarde ça un peu loin après, de toute façon, je ne suis pas dans le truc. Ensuite, nous avons Strikat et Skylimmon par Mika Satonaka. C'est chez Soleil, c'est l'avant-dernier tome. C'est un truc un peu populaire, oui, c'est une série Netflix, mais en fait, quand je dis série populaire, je dis vraiment, enfin, même si Blue Period est une série qui veut toucher un public populaire et qui touche un public large, il est vraiment série un peu plus populaire dans le sens aussi, je parlais de Shonen de Baston, Rom-Com, Shoujo… Voilà. Eden Zero était dans les prix. Si Eden Zero, par exemple, était dans les nominés, là, du coup, je me tais un petit peu. Du coup, Nagisa Vianomichi, je crois que Strikat, je ne sais pas si on avait présenté Strikat et Skylimmon jusqu'ici. Non, non, justement, ok. Oui, parce que, par exemple, tu vois, une des traductions que j'aime le plus en termes de manga, c'est la traduction Nisekoi, par exemple. Parce que je trouve que le travail qui a été fait sur l'adapt de Nisekoi était vraiment super bien. Par exemple, j'ai cité Prison School tout à l'heure, mais je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un, par exemple, les prix Konichi mettrait vraiment Prison School dans ses nominés. Parce que c'est vraiment une série qui n'a pas l'aura un peu littéraire qui aurait pu le rendre un peu… Mais bon, dans tous les cas… Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment… Golden Kamui ? Oui, c'est vrai, Golden Kamui… Golden Kamui, on est un peu dans du Young, etc. Ouais, Golden Kamui, un peu, ouais. Bon, dans tous les cas… Après, je ne sais pas comment il fait la sélection, je crois que c'est des traducteurs qui votent eux-mêmes. Je crois que c'est un peu tous les traducteurs qui votent pour les nominer, etc. Enfin, je ne sais plus comment fonctionne… Après, c'est des traducteurs eux-mêmes qui votent, de toute façon. Ils s'y connaissent sans doute mieux. Par exemple, je ne sais pas s'il y a Kaguya-sama, par exemple. Ou Kaguya-sama avait… Par exemple, Kaguya-sama, par exemple, a une excellente traduction. Qui a énormément de travail derrière. Par exemple, étrangement, je verrais plus Oshinoko être nominé au Konichi et au Kaguya-sama. Pour pas mal de raisons. Il y a un gros premier jury, libraire, influenceur, traducteur, qui envoie chacun 5 choix. Ok. Ok, ok, ok. Après, je dis ça, mais moi-même, les prix Minorin, par exemple, on pourrait leur faire pas mal de critiques. Et là, cette année, par exemple, je regarde les premières tendances. Je sais qu'il y a un truc… S'il y a une tendance qui se confirme, il va y avoir un truc rigolo. Un truc rigolo. Mais bon. Comme j'ai dit hier, il me manque encore 30-40 votes. Ça va être la semaine où ma boîte mail va prendre feu. Donc, ça va être intéressant. Straycat et Straymon, du coup, c'est cette semaine chez Soleil. Je ne connais pas du tout, mais ça va être notre seul show de la semaine, je crois, si on enlève trèfle. Donc, bah voilà, on célèbre un petit peu. On célèbre un petit peu. Ensuite… Let's go. Oui, n'oubliez pas, pour les Minorin, n'oubliez pas d'envoyer vos votes cette semaine. Vous ne pouvez plus rejoindre le jury, ça y est, il est clôturé. Mais si vous êtes dans le jury et que vous voulez envoyer vos votes, n'oubliez pas de le faire cette semaine. Donc prenez-vous-y le plus tôt possible pour ne pas passer tout votre dimanche dessus. Ensuite, nous avons les sorties du jeudi, parce que les sorties du mercredi, c'est déjà fini. Jeudi, nous n'avons qu'une seule sortie, nous n'avons uniquement que le tome 3 de Ban le Bouzeux par Yoshimi Nanjo. Alors, j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était vraiment un peu le même nom que la chanteuse. Et non, pas du tout. Qui est la doubleuse de Ellie dans Love Live et de la chanteuse de Freepside. Qui s'appelle Yoshimi Nanjo. Mais non, pas du tout. C'est pas la même chose. Et du coup, Nagisasa Tsukawaki. Ban le Bouzeux qui est cette série en 4 tomes. Donc c'est l'avant dernier tome, une nouvelle fois. Macho est un beau jeune homme riche et ambitieux. Actuellement plus jeune du ministre du Japon. Il est ambitienne de suivre la voix de son père. Mais ce que personne ne sait, c'est que durant toute son enfance et adolescence, Machiro n'était qu'un voyou. Semant la terreur dans sa petite ville de campagne. Et ça, Ban, son grand rival de toujours, aurait bien décidé de lui rappeler ses origines. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Le pitch est plutôt rigolo. La couverture est un peu stylée. J'aime bien. Donc voilà. C'est Ban le Bouzeux. C'est cette semaine chez Omaké. Et c'est la seule sortie de jeudi. Ensuite, on passe aux sorties du vendredi avec une sortie de Noeve Graphics. Noeve Graphics qui fait un nouvel événement jeudi soir, bien évidemment. Ils vont encore annoncer énormément de choses très passionnantes. Incroyable. Super. C'est donc le tome 2 de Auchan, Can't Study, qui est sur cette lycéenne. Qui est un peu omnibulée par les histoires érotiques. Mais qui aimerait beaucoup oublier cette petite passion qu'elle a pour se passionner pour la romance la pure. Donc voilà. Renkawara. 8 tomes au Japon. C'est terminé. Je crois que j'avais lu le premier chapitre il y a fort longtemps. Mais je n'en ai pas un souvenir incroyable. Je crois qu'en même temps, quand j'avais présenté le premier tome, il y avait aussi eu un animé. Donc j'avais complètement oublié un peu l'existence. Donc voilà. J'en sais pas forcément plus. Donc voilà. En tout cas, la seule sortie de Noeve Graphics cette semaine, c'est Aoshan. Can't Study. Nom japonais. Midarana Aoshan wa Benkyo Gai Dekinai. C'est marqué en bas à droite. C'est plutôt pratique. C'est marrant parce que vraiment tout est plutôt stylisé. Et puis t'as le logo qui est un peu... Pas très lisible. Genre le study, faut vraiment savoir que c'est study quoi. Ensuite, chez Ototo, Danmachi, Familia Chronicle, Episodoryu, tome 5. Donc c'est un spin-off qui se déroule en hiver de Danmachi. Il y a beaucoup de spin-off dans Danmachi. Donc moi-même j'ai arrêté dessus au bout d'un moment. Déjà la série de base, j'ai arrêté au bout de 4 épisodes. Donc après derrière, moi j'ai juste souvenir de La Ficelle et de Loki. Loki, il était cool. Horario, la cité labyrinthe a été bâtie, je ne sais même pas pourquoi je vous dis le pitch. C'est dédié à la lionne des ouragans. Je ne sais même pas qui c'est vraiment. Je ne suis pas en mode me dire mais qui ça peut être. Évidemment, il y a beaucoup de textes. Il y a tome 5. Il y a le logo Danmachi. Il y a la légende des Familias. Il y a Familia Chronicle. Episodes Ryu. Story Fujino Omori. Inase Mamoyama. Illustration du roman Nanani. Character design Nanana. Ça fait beaucoup de contenu. Ensuite, nous avons le tome 4 de Interspaces Reviewer par Ototo. En plus, il y a le logo d'Ototo. Interspaces Reviewer, le tome 4 chez Ototo par Masha et Amahala. C'est les gars qui font le guide Michelin des bordels dans un monde d'héroïque fantasy. Un des mangas favoris de mon compère Benjamin Benoit. Enfin, un des mangas favoris. Un manga qu'il aime bien en tout cas. Il aime bien l'animer aussi. Ah, j'ai encore cassé mon marchepied. Tant pis. Interspaces Reviewer du coup. Le tome 4 sur cette semaine. Ça sort tranquillement en Shototo à bon rythme. Donc voici Voilou. Encore une fois, même si le pitch peut vous faire peur, le traitement est mine de rien un peu plus intéressant qu'on pourrait le croire. Ça reste un petit peu graveleux par moments, mais il y a des trucs qui sont sympas. Il y a des bonnes idées. En fait, il y a une bonne utilisation d'univers. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez aimé l'animé sorti maintenant il y a deux ans, n'hésitez pas à vous plonger évidemment sur le manga. Ah non, il y a deux ans ou il y a un an ? Non, c'était en 2020. C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Mais pré-confinement avec Bofuri, avec Aizoken, avec Inspector. Incroyable. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 2, toujours chez Ototo, dans leur collection Mu. De sexe éducation 120%. Chez Ototo, il y a un petit problème de pitch sur sexe éducation qui n'est vraiment pas un très bon pitch. Découvrez le pendant féminin du guide du zisexuel en manga. Dictact, coming out, discrimination. En fait, là, je n'ai pas à utiliser le vrai pitch parce que le vrai pitch n'est vraiment pas très bon. Mais là, voilà. Du coup, ça parle d'une professeure qui guide un peu ses élèves lycéennes en termes d'éducation sexuelle. En gros, leur donner les informations que la société ne leur donne pas vraiment. D'après ce que je vous compris, le traitement n'est pas trop mauvais. En tout cas, j'avais entendu des bons échos du premier tome. Donc, voici le second tome qui arrive, qui déboule en librairie. Le troisième ne devrait pas trop tarder et le troisième sera le dernier. Donc, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je feuillette un petit peu. J'avais feuilleté un petit peu, je crois, le tome 1. Il faudrait que je refeuillette. Je vais replonger un petit peu. En tout cas, voilà. Sexe éducation, 120%. 120% en plus. Donc, on est vraiment sur des pourcentages élevés. On est sur un taux de complétion à la Crash Bandicoot 3. Donc, voilà. C'est le tome 2. Il sort cette semaine chez Ototo. Et si vous cherchez un manga d'éducation sexuelle qui n'est pas trop mal, a priori. Ça pourrait être celui-ci qui vous permettra de trouver un peu votre bonheur. Et ensuite, nous allons attaquer la série qui se clôture cette semaine. Je le mets au singulier car il n'y en a qu'une seule. Et c'est Steel Seek chez Taifu. C'est un petit moment quand j'ai dit ce tome 3. Le tome 2 était sorti début 2021. Il était sorti il y a à peu près un an. Donc, ça fait… Il a beaucoup été repoussé à la base. Il était prévu pour mi-février, puis fin février, puis mi-mars. Finalement, il a l'air de sortir bien comme il faut à la fin de ce mois-ci. Donc, Steel Seek qui raconte l'histoire de ses deux collègues de taf. Qui se retrouvent au milieu d'une convention Yuri. De Dojin Yuri. Donc, l'une découvre que l'autre dessine du fanzine Yuri. Comme ci, comme ça. Et les deux vont se rapprocher dans une relation… Ce qui est marrant parce que les deux héroïnes me rappellent beaucoup les héroïnes de Blooming2You. Elles ont vraiment un peu le même physique et le même caractère. Et du coup, c'est plutôt rigolo. En fait, c'est une série qui est un peu intéressante dans le sens… Finalement, j'ai bien aimé les deux premiers tomes. J'ai bien aimé. Dans le sens où il y a quand même des défauts qui sont un peu évidents. Il y a des défauts qui sont un peu évidents parce qu'en fait, le problème de ce manga-là, je trouve, c'est qu'il essaie de traiter beaucoup de sujets. Il traite à la fois, évidemment, la romance un peu entre les deux personnages. Donc, il faudra le rapprochement entre les deux personnages. Ça parle aussi taf, ça parle aussi aspiration artistique, aspiration professionnelle, etc. Et en fait, c'est des sujets que le manga a du mal à traiter de manière un peu équilibrée. Donc, même si c'est pas trop mal, il y avait un petit potentiel d'aller encore plus loin. Mais à part ça, c'est quand même plutôt sympa. Même si la relation entre les deux peut parfois être un peu conflictuelle. C'est tout à l'incère, c'est assez fun. Mais du coup, j'ai hâte effectivement de lire le troisième tome pour voir comment ça va se clôturer pour ces deux personnages. En plus, une très jolie couverture pour son troisième tome. Donc voilà, c'est SteelSick. Et c'est donc cette semaine chez Taifu. Et c'est une conclusion qu'on a donné depuis un petit moment. Allez maintenant, sortez Plongée dans la Nuit, tome 3. Effectivement, c'est aussi un tome Yuri qu'on attend depuis un petit moment, Plongée dans la Nuit. Moi, j'attends toujours de trouver le tome 2 de Lumnews Blue quelque part. Et ça commence à m'effrayer un petit peu. Parce qu'il est sorti genre quelque part en novembre. Et j'arrive pas à le trouver quelque part. Genre, je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai pas trouvé. Bonjour Azmar. Bonjour Azmar. T'arrives presque à la fin parce que aujourd'hui, c'est vraiment une petite semaine. Puisque du coup, il n'y avait que 17 sorties. Donc au bout d'une demi-heure, nous avons clôturé le bilan de ces sorties manga de cette semaine. Vraiment que 17 sorties. Donc je rappelle. Nous avions donc Captain Ken. La seule nouveauté de cette semaine, c'est Captain Ken de Osamu Tezuka chez Fujimanga. Ensuite, nous avions Eden. Ils viennent de l'histoire dans leurs sorties. Le tome 7. Le tome 3 de Midnight Secretary. Le tome 2 de Trèfle. En one-shot, nous avions le Miel des jeunes filles en fleur qui est un manga hentai. Yuri, qui est conseillé par plusieurs personnes dans le chat, dont moi-même. Ariforetta. En fait, ça va être terrible parce que ça va sans doute être... Ça, les SteelSix, ça va être mes deux achats cette semaine. Et encore, ça va parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé à la librairie. Ariforetta, Ariforetta Origine. Black Lagoon, tome 12. Ça se célèbre un petit peu également. Rohiro. Sido. Ouais. BDFUG et Luminous Blue. Ce sera peut-être que je le commande. Ouais, je l'ai commandé directement. D'ailleurs, merci pour le prototype d'hier. Il y avait quelqu'un qui avait signalé qu'effectivement, Shirobako en Blu-ray, sur le store de Daibex, c'était à 20 balles. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que dans les promos, les promos se terminent a priori demain soir, mais dans les promos, il y a aussi les Blu-ray de Shinseki Yuri à 20 balles. Donc, pour 40 balles, j'ai pris Shinseki Yuri et Shirobako. Donc, let's go. Ban Le Bouzeux, How Chan Can Study, Dan Machi, Familia Chronicle, Episode Ryu, Inter Species Reviewer, Sex Education 120%. C'est vraiment une semaine un petit peu fripone aussi. Un petit peu de romance, un petit peu de sexualité cette semaine. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. On m'avait dit que Glouton et Dragon avait été peut-être aussi décalés cette semaine. Donc, après, bon. Glouton et Dragon, Tom 10. Non, ça sort la semaine prochaine, ok. La semaine prochaine, effectivement. Bon, tout va bien alors. Bon, du coup, attends. Je veux juste regarder un peu ce qu'il y a la semaine prochaine. En termes de quantité, la semaine prochaine, on est sur du quoi alors ? Est-ce qu'on est sur beaucoup de mangas la semaine prochaine ? Ou est-ce qu'on est encore sur une semaine à la cool ? Que je sache dans quoi j'en m'engage. C'est lundi après-midi, je crois que j'ai un rendez-vous pour l'emploi. Bon, ça va durer cinq minutes. Il y a des sorties Mayan la semaine prochaine, mais ça, ça compte pas vraiment. Ah, il y a Dumbel, normalement, la semaine prochaine, par exemple. Mais je le croirais quand je le verrais. Oh, il y a beaucoup de sorties Mayan. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils ont leurs propres slides. Ah oui, il y a Demon Slayer la semaine prochaine. Il y a beaucoup de Demon Slayer la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a le tome 21. Il y a le fanbook. Il y a un livre de coloriage. Ah oui, c'est une grosse semaine Demon Slayer. Ah non, sinon, à part ça, c'est une toute petite semaine. Ah non, mais non, je suis con. Je regarde juste les sorties du 30 mars et du 31 mars. Il va y avoir des sorties le 1er avril. Qui ferait des sorties le 1er avril ? Bah, Kana et Noeve. Manifestement, Ototo également. Ah oui, puisqu'on aura également d'autres séries Ototo. Ou à une semaine à peu près normale la semaine prochaine, mais ça restera quand même plutôt court. Ça va être pas trop mal. Il y a Pellilou, effectivement. Bon, le planning de la semaine prochaine, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait être plutôt court aussi. On devrait avoir une vingtaine, trentaine de... J'irai entre 20 et 30 sorties la semaine prochaine. Ça sera, encore une fois, plutôt cool. Bon, bah... Sur ce... Bah, moi, j'ai clôturé pour ce soir. Clôturé pour ce soir, c'est très bien. Les séries Ototo, ouais. Après, je sais qu'ils ont amélioré un peu leur distributeur ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, mais bon. C'est un peu mieux maintenant que ça l'était en fin d'année dernière, où vraiment Ototo, ça devenait compliqué, quoi. Du coup, je vous rappelle le planning cette semaine qui est plutôt vide, mais je vous rappelle que dimanche, on se hype un petit peu pour les animés du printemps. On va se mater les PV, les... On va se mater les teasers, les trailers. On va commenter un peu tout ça. On va s'hyper, on va regarder les staffs. Ça va être plutôt rigolo. On va voir un petit peu comment on peut développer cette formule-là. C'est plutôt sympa. Et puis, on se retrouvera du coup à lundi prochain à 20h, pour un nouveau récapitulatif édomadaire des sorties manga. Ce qui est tout à fait honnête. Bon, du coup... Oh, merde, j'ai mis en mieux YouTube. C'est pas ça qu'il faut faire. Chez qui on raid ? Chez qui on raid après un petit stream de 50 minutes ? Ça va. Oh, il y a Gilles Stella qui fait du DuckTales. Je peux pas résister. On va voir chez Gilles Stella qui fait du DuckTales. Hop, c'est parti. Allez, Gilles Stella. Let's go. Dites bonjour au bon vieux Gilles. Attention, Dino Danger, il va nous manger. Tout ça, tout ça. Passez à tous une bonne soirée. Passez à tous une bonne semaine. Je rappelle rapidement, demain, un Kaorin spécial saison 2 d'animé. Et aujourd'hui est sorti sur Néanvers un gros article sur Etisix. C'est un gros article en deux parties. Première partie où je dis pourquoi Etisix est vraiment trop bien. Et la seconde partie où j'analyse beaucoup plus en profondeur certains points précis d'intrigue et de réalisation. C'est une série qui m'a beaucoup inspiré. C'est une série sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je vous recommande toujours très fort Etisix. Donc voici, voilà. Bisous bisous à tous. Bonne soirée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut !